Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient sur nous tous. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur, ici le prophète Élisée Kouakou, et je suis heureux de vous retrouver. Nous avons, par la grâce de Dieu, un temps ensemble dans cette émission Prière Puissante. Alors, je disais que nous allons parler des anges. Pour que tu comprennes un petit nombre de choses à propos des anges, dans un court passage, dans un passage que nous connaissons, que peut-être que tu as lu, mais tu n'as pas fait attention. Et ce court passage va quand même nous instruire sur un certain nombre de choses, Alléluia, qui concernent les anges, et peut-être dirons-nous, notre relation avec les anges. Alors, prenons Matthieu, le chapitre 4, verset 11. Matthieu, le chapitre 4, le verset 11, où il est écrit « Alors, le diable le laissa et voici des anges vint auprès de Jésus et le servait. » « Alors, le diable le laissa... » Non, on reste sur ce verset 11, justement, il va nous suffire. « Alors, le diable le laissa et voici des anges vint auprès de Jésus et le servait. » Je répète, on lit donc une troisième fois. « Alors, le diable le laissa et voici des anges vint auprès de Jésus et le servait. » « Des anges vint auprès de Jésus et le servait. » La première chose que tu vas noter à partir de ce passage, mais peut-être qu'il est bon de... Bon, on va peut-être en parler par la suite, mais on ne va pas se prendre la tête aussi avec cette question d'anges. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que l'évangile de Dieu n'est pas un évangile... Il ne se résume pas en un évangile des anges. Et je vais préciser cela dans le cours de ce qu'on va dire là. Amen. Donc, voyez-vous, qu'est-ce que la Bible dit ? La Bible dit... « Voici... » « Alors, le diable le laissa et voici des anges vint auprès de Jésus et le servait. » La première chose que tu noteras, c'est que... Bon, enfin, on connaît le contexte, n'est-ce pas ? « Matthieu le chapitre 4, alors le diable le laissa, c'est... » Ce qu'il y a avant, c'est la tentation de Jésus par Satan au désert, après son baptême. Donc, ça, on connaît. Mais justement, il n'est nulle part mentionné dans la parole de Dieu qu'avant ce moment, des anges servaient Jésus. La Bible dit... « Alors, le diable le laissa et des anges vint auprès de Jésus et le servait. » Ils ont commencé à exercer un ministère. Ils ont commencé à faire quelque chose. Mais il n'y avait pas ça avant. Il y a eu ça à partir d'un moment. Donc, il faut comprendre que ces anges, ces anges qui sont venus, sont liés à une certaine dimension. Ces anges qui sont venus sont liés à une certaine dimension. Avant cette dimension, je veux dire, avant cette progression ou cette victoire sur le diable, il n'était pas question d'anges qui venaient, qui servaient Jésus. Après cela, il y a eu un ministère des anges. Remarque que ce n'est pas Jésus qui a appelé les anges. Enfant de Dieu, la Bible ne dit pas qu'il a appelé les anges. La Bible dit que quand le diable est parti, les anges se sont approchés. Quand le Seigneur a vaincu, c'est-à-dire qu'il a passé une certaine limite, une certaine limite spirituelle, cette opposition que l'ennemi avait créée, cette tentation, quand il a eu la victoire, automatiquement, il a accédé à cette dimension où les anges ont commencé à le servir. Est-ce que tu entends cela ? Note ceci. Je répète, il n'est pas dit que Jésus a appelé les anges. Et on n'appelle pas les anges. Que cela soit clair, on n'appelle pas les anges. Les anges agissent selon une certaine dimension spirituelle que nous avons. Note cela. Je répète, on n'appelle pas les anges. On n'invoque pas les anges. On n'a pas de discussion à un point fini avec les anges. Quand tu lis la Bible, on va prendre quelques passages à part celui-ci où la Bible parle d'anges. Mais dans la Bible, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, il y a au moins 300 fois où les anges sont mentionnés dans la Bible. 300 fois. Ancien Testament comme Nouveau Testament. Près de 300 fois. Donc je ne parle pas de 10 fois ou 20 fois. Je dis près de 300 fois que les anges sont mentionnés dans la Bible. Ancien Testament comme Nouveau. 300 fois. Mais jamais tu ne verras dans ces 300 fois qu'il a été demandé à un homme d'invoquer un ange. Jamais. Ce n'est pas écrit dans la Bible et ce n'est pas biblique de le faire. Amen. Les anges sont venus automatiquement par rapport à une certaine dimension. On va développer par rapport à cette question-là. Les anges sont venus par rapport à une certaine dimension. Le jour où tu accèdes à cette dimension, il va y avoir un ministère des anges. Autour de toi. Mais ce n'est pas toi qui parles aux anges pour dire venez. Parce que les anges n'obéissent pas, ils ne sont pas serviteurs des hommes dans le sens qu'ils obéissent aux hommes. Les anges servent ou ce qu'on appelle ils exercent un ministère auprès des hommes sous les ordres de Dieu. Parce que Dieu leur donne. Les anges sont en réalité au service de Dieu et non pas au service des hommes. Mais lorsqu'on dit que des anges peuvent servir comme ça a été le cas du Seigneur là, c'est qu'ils sont autour et ils agissent. Mais ce n'est pas le Seigneur qui directement leur donne des ordres. Ok, un tel fais ça pour moi. Un tel fais ça pour moi. En ce moment, si tu parles aux anges là, ton Dieu il te sert à quoi ? Il y en a qui sont focalisés sur les anges. Les anges deviennent leur Dieu. c'est aux anges qu'ils vont parler, ils vont invoquer les anges. Mais en ce moment là, si tu invoques les anges et que tu parles aux anges, le Saint-Esprit est là pour quoi ? Je voudrais que vous tous vous méditiez sur ces choses dont on est en train de parler. Je t'ai dit de retenir que les anges sont liés à une certaine dimension et que le ministère des anges est libéré automatiquement par rapport à certaines dimensions spirituelles. Et les dimensions spirituelles, la question de la dimension spirituelle, quand on dit dimension spirituelle, c'est une dimension avec le Saint-Esprit. La Bible dit quoi ? La Bible dit que Jésus est entré au désert rempli du Saint-Esprit et il est ressorti du désert revêtu de l'Esprit. Donc si tu veux l'interaction, la chose la plus importante avec le Seigneur là, c'était la question du Saint-Esprit, l'onction de l'Esprit de Dieu qui était en lui, tout autour de lui, mais lié à la nouvelle dimension dans laquelle il était, c'est-à-dire revêtu de l'Esprit, cette différence de rempli de l'Esprit, revêtu de l'Esprit sans Luc, le chapitre 4 que tu verras cela, à cette nouvelle dimension, lorsqu'il a eu la victoire sur le diable, à cette nouvelle dimension, il y avait automatiquement le ministère des anges lié à cela. Ce que je veux te faire comprendre, ce que je veux te faire comprendre en forme de Dieu, c'est que notre intimité est basée sur le Saint-Esprit et non pas sur les anges. Notre croissance spirituelle est basée sur le Saint-Esprit et non pas sur les anges. Le changement de dimension dans notre vie s'est basé sur le Saint-Esprit et non pas sur les anges. Quand tu t'accrois de dimension avec le Saint-Esprit, à un moment donné, en fonction de la dimension spirituelle que tu as avec le Saint-Esprit, il y a un ministère des anges qui est collé à cela. Les anges commencent à agir autour de toi. Mais ce n'est pas toi, je répète, qui les appelle, qui les invoque, qui les recherche, qui cherche à causer avec eux, qui cherche à savoir où est-ce qu'ils sont. Tout ça, ce sont des banalités anti-bibliques. Il n'a pas été donné aux hommes la liberté de cette interaction régulière avec les anges. Regardez dans la Bible. Prenons peut-être quelques exemples. Mais bon, il y en a tellement. À chaque fois qu'il est mentionné ange, même depuis, enfin prenons le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, on le voit, même lorsque l'ange vient à Zacharie et qu'il parle, les anges viennent de la part de Dieu faire quelque chose. Les interactions qu'ils ont avec les hommes sont limitées. Seulement dans le cadre de ce pour quoi ils sont envoyés. Ce ne sont pas des discussions à un point fini. Dans la Bible, tu ne verras jamais ça. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui vont te dire j'ai parlé une heure avec un ange. Chaque jour, je parle avec un ange. Attends, tu parles chaque jour avec un ange, tu ne parles pas avec le Saint-Esprit. C'est l'ange qui vient en poids où c'est le Saint-Esprit. Comment tu peux avoir plus d'intimité avec un ange qui est extérieur à ta vie qu'avec le Saint-Esprit qui est intérieur à ta vie ? Comment c'est possible ? Si l'Esprit de Dieu vit en toi, tu n'entends pas la voix de l'Esprit. Tu ne parles pas à l'Esprit. Tu n'as pas de forte communion avec l'Esprit mais tu as une forte communion avec un ange. Un ange qui n'est, disons, ce n'est pas le Saint-Esprit. Un ange, c'est un esprit mais c'est un esprit quelque part ils ne sont pas parfaits si ils ont pu chuter. S'il y a des anges qui ont chuté, c'est qu'ils n'ont pas la perfection. Ils n'ont pas la perfection. Ils ne sont pas Dieu. Nous, nous avons en nous le Dieu parfait en la personne de son Saint-Esprit. Tu n'as pas de communion avec l'Esprit qui est parfait, qui vit en toi et que tu dois entendre. Mais c'est les anges que tu entends qui sont extérieurs à ta vie. Comment c'est possible ? Bien-aimé, ce sont des histoires. J'ai parlé à tel ange, on a causé pendant une heure, il m'a dit ceci, ce sont des histoires. Est-ce que vous m'entendez ? Ce sont des histoires. Prenez la Bible. Oui, la Bible parle d'anges, mais non, la Bible ne dira jamais que les anges sont restés là pour causer. Écoute, quand l'ange est venu, il a délivré Pierre. Fais ça, fais ça. Il est parti. Quand l'ange est venu, il a livré un message à Corneille. Va chercher Pierre. il est parti. Quand l'ange est venu, il a délivré Pierre de la prison. Quand l'ange est venu, il a frappé Hérode. Quand l'ange est venu, bien-aimé, les anges viennent faire quelque chose de précis, ils ne sont pas là pour causer. Et les anges, quand ils descendent, il y a des actions vraiment surnaturelles, puissantes qu'ils font. Mais ici, un de toi, quelqu'un va dire non, j'ai vu un ange à côté ici, j'ai vu un ange ici, non, j'ai vu un ange en haut ici, non, j'ai vu un ange en bas ici. Ah, j'ai vu 50 anges dans la salle. Il faut arrêter avec ces bêtises. Je vous dis la vérité. Parce que cette propension que nous avons parfois à élever le ministère angélique, quoi qu'il soit vrai, mais cette propension que nous avons à élever n'est pas biblique. Ils viennent faire quelque chose de précis et qu'on ne dise pas qu'on les voit à tout bout de champ. On ne les voit pas à tout bout de champ. Écoute, Marie, même Marie, on ne t'a pas dit qu'elle a vu 10 000 anges. Les anges sont venus, par exemple, à la résurrection de Jésus. Même les apôtres, on ne t'a pas dit qu'à n'importe quel moment ils voyaient des anges. Même Pierre, il a vu un ange, l'ange l'a fait sortir de prison, mais on n'a pas dit que tout le temps il voyait des anges. Paul, lorsqu'ils étaient dans cette embarcation, sur la mer et qu'ils étaient sur la mer au péril de leur vie, il va dire un ange m'est apparu et il a dit de la part de Dieu que nous serons tous sauvés. C'est clair, c'est net, c'est court, c'est précis, c'est puissant. Il n'y a pas de discussion. 10 000 ans avec des anges, ça n'existe pas dans la Bible parce que ce n'est simplement pas vrai. on n'a pas de discussion avec les anges sur le long terme. Ils viennent de la part de Dieu pour exercer un ministère auprès de nous mais ce n'est pas tout le temps, tout le temps, je discute avec mon âge, on cause, on fait ceci, on fait cela. Ce sont des histoires. Est-ce que c'est clair pour vous au fond de Dieu ? Donc comprenez que je ne suis pas en train de remettre en cause un temps soit peu le ministère des anges mais toute insistance, toute en phase, tout long développement, toute grande importance qu'on veut leur accorder, ça n'en vaut pas la peine. Celui avec qui nous devons avoir en réalité une intimité, c'est le Saint-Esprit. Je répète, dans le cadre du Seigneur, les anges l'ont servi parce qu'il a traversé cette épreuve. automatiquement, il a eu la victoire, il est entré dans une autre dimension. Les anges ont commencé à se déployer et faire quelque chose. Ça veut dire qu'en effet, quand il était là, il faisait des choses, les anges faisaient des choses autour de lui mais je répète, il ne leur donnait pas d'ordre. Est-ce que tu m'entends au fond de Dieu ? Donc, quand on prie pour les questions, quand on prie, on doit prier pour les questions du Saint-Esprit, pas prier pour les questions d'anges. On ne prie pas pour les questions d'anges. Seigneur, fais qu'il y ait des anges autour de moi. Non, ça n'a aucun sens. Prie pour que tu progresses spirituellement avec le Saint-Esprit et oui, il y aura un ministère des anges mais je répète, il ne faut pas se prendre la tête avec le ministère des anges puisque les anges agissent de manière ponctuelle pour quelque chose de précis. Ils ne sont pas là tout le temps à se balader autour de nous, je veux dire. Et même s'ils sont là de la part de Dieu, ils ne se signalent pas tout le temps. Ils ne se signalent pas tout le temps en fond de Dieu. Ils ne sont pas là dans ce but. ils ne sont pas là pour être en permanence en contact avec nous. Vous comprenez ? Jésus a remporté une victoire sur l'ennemi, sur le diable. C'est ce que la Bible dit, le diable le laissa. Il accédait à un certain niveau encore dans la progression de son ministère terrestre. Je parle de son ministère terrestre. Je ne parle pas de Jésus dans le ciel. Je parle du fait qu'il soit venu comme un simple homme. Il a eu une progression dans cette humanité. Donc dans cette humanité, vous le savez, on l'a dit à plusieurs reprises, si le Seigneur a accepté cela, si le Père a voulu faire cela, c'est qu'il a rendu comme nous, hommes, avec les mêmes contraintes, avec les mêmes difficultés, avec les mêmes étapes. Donc si Jésus est passé par ces étapes humaines, ces étapes-là de la croissance, c'est pour nous. C'est pour ouvrir le chemin pour nous. Il n'était pas obligé initialement, mais il a fait pour nous. Donc il est passé par ces étapes-là. Il a eu l'étape d'être rempli du Saint-Esprit. Il a eu la tentation au désert. Il est sorti revêtu. Il a eu l'étape d'être revêtu lorsqu'il est sorti dans cette dimension spirituelle. Les anges se déployaient. Donc je pourrais te dire, je pourrais le souhaiter ainsi. Je pourrais souhaiter que les anges soient avec toi. C'est vrai, je pourrais le souhaiter. Mais en réalité, si je le dis, ce serait même impropre. Parce qu'en réalité, c'est lié à ta dimension spirituelle. Je ne peux pas... On entend ça souvent. Les gens envoient des anges. C'est faux. On n'envoie pas des anges. Tu ne peux pas envoyer des anges. Je répète, ils ne sont pas là pour t'obéir à toi. Les anges sont liés à une certaine dimension spirituelle dans notre vie. Alors, enfin, c'est comme un package. Si nous souhaitons avoir un tel ministère, c'est notre croissance avec le Saint-Esprit qu'il faut examiner. Si on veut voir un tel ministère ou bien une telle aide des anges. Et puis, ma foi, tu regarderas dans la Bible, ils n'ont jamais souhaité « Ah, je veux voir un ange. » Jamais. « Ah, je veux voir un ange. » Les anges arrivaient toujours de manière inopinée. « Ah, je veux voir un ange. » Donc, j'ai vu un ange. Non. Dans tout ce que je te dis, tout ce dont la Bible parle, les anges arrivent comme ça. Ce n'est pas sous le souhait d'une personne. Ce n'est pas sous l'attente de quelqu'un. « Ah, je souhaite voir un ange. » Si je vois un ange, ce serait bien. Tout ce qui se passe, c'est comme si ce n'est pas programmé. Ce n'est pas « Ah, on veut que les anges soient là. » Non. Bibliquement, personne n'a dit « Je veux qu'un ange soit là. » Ils ont été délivrés de la prison. Des prisons. Le Seigneur envoyait les anges. Mais, ça les surprenait. Même lorsqu'il est question de Pierre, par exemple, la Bible dit que Pierre pensait que dans tout ça, il avait une vision. L'ange lui dit « Lève-toi. Mets ton manteau. Suis-moi. » Il suit, il fait. Et les chaînes tombent. Les portes s'ouvrent. Quand ils sont dehors, l'ange part. C'est là qu'il se rend compte que c'est réel. C'est réel. Ça donnait l'impression d'une illusion. Ça donnait l'impression d'un sommeil. Ça donnait l'impression d'une vision. Ça donnait l'impression de quelque chose de bizarre. Quelque chose d'irréel en somme. Mais c'était réel. Un ange était vraiment là. Mais quand il a fini sa mission, il est parti. Il n'y a pas de discussion. On ne s'attend pas aux anges. On ne réclame pas d'anges. On ne prie pas les anges. On ne prie même pas Dieu même pour avoir des anges. Ce n'est pas biblique tout ça. Ils arrivent de manière inopinée sous l'ordre de Dieu. Car le Seigneur est libre d'agir. Regardez. Paul et Silas ont été libérés de la prison. Le Seigneur a fait un tremblement de terre. Les chaînes ont été brisées. On n'a pas parlé d'anges. Pierre a été libéré de la prison par un ange. Le Seigneur est souverain. Ce n'est pas à nous de choisir. C'est Dieu qui décide par quel biais. Il peut envoyer un ange. Il peut décider que il claque des doigts. Ça se fait. Il peut décider que c'est le Saint-Esprit même qui descend et qui fait ce tremblement de terre. Il peut décider ce qu'il veut. Donc, enfant de Dieu, aujourd'hui, je ne prierai pas pour toi pour des questions d'ange. Je prierai pour toi pour des questions de croissance spirituelle. Pour des questions de victoire. Dans les épreux, un peu comme dans la tentation que Jésus a eue. Je prierai pour toi pour des questions d'intimité avec le Saint-Esprit. Voilà. Mais je ne prierai pas pour toi pour des questions d'intimité avec les anges. Parce que, en réalité, ça n'a pas de sens. Il va s'en dire qu'à partir de ce moment, lorsque les anges se sont approchés de Jésus pour le servir, il va s'en dire qu'après, dans son ministère, ils étaient toujours là. Mais, la Bible n'en faisait plus qu'à. On ne sait même pas si Jésus les voyait toujours. La Bible ne dit rien. Mais quoi qu'il en soit, la Bible ne mentionne plus rien à ce sujet. La Bible mentionne que lorsqu'il a eu cette victoire sur le diable, les anges sont approchés et donc, il accède à cette dimension où les anges ont commencé à faire des choses. C'est mentionné. Mais après ça, la Bible n'en parle pas. Mais, on sait qu'il accède à cette dimension, il est resté dans cette dimension. Il n'y a pas de problème. Ce qui veut dire que les anges étaient toujours là. Mais, ce n'est plus mentionné. parce que ce n'est plus important. Ce que je veux dire par là, quand je dis que ce n'est pas important, je veux dire que ce n'est pas le focus. Je répète, il ne s'agit pas, il y a des gens, ils entrent là, ok, il y a dix anges dans la salle, et puis quoi ? Et puis, les dix anges que tu vois là, ils font quoi exactement ? C'est parce qu'il va avoir dix anges ou cent anges que les gens vont être guéris, que les gens vont être convertis ou c'est parce qu'il y aura l'onction du Saint-Esprit ? Qui touche, qui guérit, qui libère en tant que tel ? C'est le Saint-Esprit. Donc, souvent, on veut se donner des airs spirituels. Non, je vois vingt anges dans la salle, il y a des anges partout, et puis quoi ? Et d'ailleurs, comme je dis toujours, quand la Bible, nous, quand la Bible, elle parle d'un seul ange là, on voit des choses vraiment surnaturelles. Quelqu'un m'a dit il y a cent anges là, on ne voit rien d'extraordinaire. Il y a cent anges, il y a vingt anges, il y a trente anges, et puis quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on n'a jamais vu qui est fait là ? Le jour où Dieu envoyait un seul ange pour Pierre, il y avait seize, la Bible dit, quatre escouades de quatre gardes. Donc, il y avait seize gardes pour Pierre seulement. Quatre, il y avait plusieurs portes, il y avait au moins deux portes, la Bible mentionne, il y avait la porte extérieure, mais il y avait des portes encore intérieures. Donc, au moins la porte de la prison même de Pierre, il y avait encore une porte fermée à l'intérieur, il y avait la porte extérieure, mais dans tout ça, les gardes, les portes, un seul ange est descendu là, Pierre est passé au mieux. Un seul ange. Tu me dis, il y a dix anges, vingt anges, ils font quoi d'extraordinaire tes anges s'ils sont vraiment là ? Ils font quoi ? Qu'est-ce qu'il y a surnaturel ? Il y a des personnes qui sont tous là. Non, j'ai vu des anges, j'ai vu des anges, je dormais, j'ai vu des anges, je dormais. Attends, tu vois tous les jours des anges, mais ta vie ne bouge pas ? Écoute, écoutez, il faut arrêter avec ces choses, point. Parce que, je te répète, Dieu ne t'a pas demandé une communion avec les anges, mais une communion avec son esprit. Tu vas parler aux anges, ça va te rendre bizarre. Ceux qui cultivent cette communion avec les anges finissent toujours bizarrement. parce que, je répète, ce n'est pas les anges que Dieu a invités dans ton être, mais c'est le Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui te fait du bien. Ce n'est pas un ange, tu ne vas pas forcer. Vous comprenez, le problème de la communion, c'est que la communion suscite l'union, l'union spirituelle. tu es en communion soi-disant avec des antiquetés ou des anges alors que Dieu ne les a pas invités à l'intérieur de toi. Mais, le plus que tu es en communion avec des choses, tu t'unis avec ces choses spirituellement. C'est comme ça. La communion conduit à l'union. Et, si tu t'unis à des choses que Dieu n'a pas voulu en toi, bon, forcément tu t'exposes. Donc, les gens après deviennent bizarres. ils tiennent bizarres. Je ne sais pas à qui son nom me parlait, mais ceux qui voient des anges ce matin et midi soir, je vais te dire arrête. Avant que ça ne bascule dans autre chose. La saine doctrine, c'est ce qui nous est donné par la Bible, c'est la saine doctrine. Aller plus loin nous expose à d'autres choses négatives. On ne va pas plus loin que ce que la Bible nous autorise. Et, tout ce dont on a parlé, c'est sur la base de ce que la Bible dit. Je le répète, avant qu'on commence à prier, la Bible mentionne énormément les anges, enfin, énormément, au moins 300 fois, mais, il y a toujours une limite à ne pas franchir. Quand tu regardes tous ces versets qui parlent d'anges, il n'y a pas d'interaction si forte. Parfois, ils viennent parler une fois, deux fois, bon, voilà. Mais à part ça, tu ne sens pas, bibliquement parlant, tu ne sens pas un contact du genre, on va créer une communion, un ange va dire je vais créer une communion avec un homme. Tu ne sens pas, tu ne vas pas voir ça dans la Bible. Vous voyez ce que je veux dire par communion, c'est-à-dire, on échange, non, ils parlent de la part de Dieu, mais ils ne viennent pas pour créer un contact, une communion tant que tel avec les hommes, jamais. Voilà. Les anges, lors de la résurrection du Seigneur Jésus, sont là pour donner des messages. Je répète, tu prends tous les passages de la Bible qui parlent d'anges, ils sont là. C'est un peu comme s'ils sont comme un personnel, ils ne sont pas venus pour donner des émotions. Non. ce n'est pas ça leur but. Ce n'est pas ça leur but. Dieu les envoie pour quelque chose de précis. La communion est faite avec le Saint-Esprit en fond de Dieu. Donc si nous lisons la Bible et que nous faisons attention à ce qui est mis dans la Bible, la Bible nous explique tout déjà. Il ne faut pas se laisser induire en erreur parce que la Bible dit quoi ? La Bible dit que le diable qui est un ange, se déguise en ange de lumière. Donc le problème avec la question d'anges, d'insister trop sur les anges et donc de sortir des limites bibliques, c'est qu'on peut avoir des contacts avec ce qu'on croit être des anges mais qui sont en fait des démons déguisés en anges. Même le diable se déguise en ange de lumière. Donc il y a des gens, c'est vrai, qui vont dire j'ai eu des interactions tout ça avec des esprits, des anges, anges gardiens, monter ici mais en réalité ce sont des démons. Tout simplement. Pourquoi ? Parce que cette personne peut-être qu'elle ne connaissait pas sa Bible, elle n'a pas bien lu la Bible, elle ne savait pas et elle est sortie du cadre biblique, peut-être qu'elle ne s'est pas rendu compte mais le fait de sortir du cadre biblique démoigne automatiquement que ça ne vient pas de Dieu. celui qui t'expose à sortir du cadre biblique et là je ne parle pas seulement d'anges, même dans tes relations avec un homme, tu es avec quelqu'un, tu es avec quelqu'un, il se dit serviteur, tu es avec quelqu'un, il se dit chrétien, un frère chrétien, une soeur chrétienne qui veut te faire sortir du cadre biblique, dis non. Dis non, s'il te plaît. c'est comme ça, dis non parce que cette personne va t'exposer à d'autres choses. La question, tu aimes cette personne plus que Dieu ou bien c'est quoi ? Parce que Dieu te dit marche comme ça, cette personne dit marche comme ça, tu aimes cette personne plus que Dieu pour que lorsque cette personne te dit de faire quelque chose qui est en dehors des limites bibliques, tu le fais quand même alors que Dieu a donné les limites bibliques pour que nous ne sortions pas, pour que nous soyons en sécurité mais on sort, en ce moment là, c'est pour dire que tu suis cette personne plus que Dieu ? Cette personne là, tu sais où est-ce qu'elle va ? Tu sais où est-ce qu'elle te conduit elle-même ? Tu sais où est-ce qu'elle va ? Enfant de Dieu, est-ce que tu es là avec moi ? Donc, on arrête avec cette histoire d'ange pour nous prendre la tête avec. On fait croire aux enfants de Dieu que c'est très spirituel parler tout le temps des anges. Il y a des gens, pendant six mois, ils vont te parler d'ange. Est-ce que les enfants de Dieu qui sont là-même, ils connaissent les dons spirituels ? Est-ce qu'ils connaissent les dons spirituels ? Est-ce qu'ils expérimentent les dons spirituels, les dons de l'esprit, la grâce de l'esprit ? Est-ce qu'ils entendent bien la voix de Dieu avant qu'on leur parle d'écouter les anges ou de parler aux anges ? Est-ce qu'ils savent déjà discerner la voix de Dieu ? La voix de leur maître, de leur père, de leur Seigneur avant de parler, d'entendre un ange. Vous comprenez dans ce que je suis en train de dire, non ? Donc, on est en train d'égarer les enfants de Dieu mais ça donne toujours l'impression que c'est quelque chose de spirituel. On parle d'ange, waouh, ange, waouh, ange. My God. Tant que tu ne ressembles pas à Jésus dans ce que Jésus a fait, dans la manière dont Jésus était, tu n'y es pas dans ton christianisme, tu n'es pas encore dans le but, je veux dire, ça n'a rien à voir avec des anges. Nous devons ressembler au Seigneur. Nous devons avoir cette intimité avec lui, être son reflet sur la terre. Ça n'a rien à voir avec des anges. Quand tu accèdes à certaines dimensions du fait que tu marches comme le Seigneur, les anges vont te suivre. Les anges vont te suivre. Les anges vont faire des choses autour de toi. Que tu en sois conscient ou pas, ils vont le faire. Tu n'auras pas besoin de le voir tout le temps. S'il plaît à Dieu, il va t'ouvrir les yeux un jour, tu vas voir des anges qui font quelque chose, mais ça s'arrête là. S'il plaît à notre Seigneur, oui, il va permettre qu'une fois, un, il vienne te donner un message de la part de Dieu. Voilà. Mais ça s'arrête là. En fond de Dieu, Libi, Sandakata. La première prière que je veux faire, donc là, on a parlé des anges, mais je sais que ça va faire un peu bizarre, on a parlé des anges pour te faire comprendre que, certes, c'est pas mal d'en savoir sur eux, on peut aller dans plus de développement et à partir de la Bible, parler des anges, etc. Mais, bon, à la fin quand même, ça ne va rester qu'une connaissance parce que tu n'as pas le droit à une interaction directe avec eux. Tu ne les maîtrises pas. Ils ne t'obéissent pas à toi. Bon. Donc, tout compte fait, ça sera bon pour la connaissance, mais c'est pas ça qui va transformer ta vie chrétienne ou faire avancer ta vie chrétienne. Enfant de Dieu, toute cette connaissance sur les anges ne te fera pas progresser dans ta vie chrétienne en réalité. Alléluia. Mais je l'ai dit, je peux souhaiter pour toi que tu sois dans la dimension où les anges bougent autour de toi. Je peux le souhaiter. Mais, même quand je le dis ainsi, ce n'est pas vraiment intéressant ou opportun pour moi de mettre l'accent sur les anges. Ce serait plus intéressant pour moi de mettre l'accent sur la dimension. Que tu sois dans cette dimension. Alléluia. Que tu sois dans cette dimension. Que tu t'accroisses en termes de dimension spirituelle. Seigneur Père, nous prions que cette atmosphère, que cette dimension soit relâchée dans ta vie. Autrement dit, que le Seigneur te fasse progresser pour atteindre cette dimension. Chakata. Je ne l'ai peut-être pas dit, mais encore, bibliquement, nous sommes supérieurs aux anges. Donc, si tu ne mets pas trop d'accent sur l'homme, ne mets pas trop d'accent sur les anges. Parce que, hiérarchiquement, spirituellement, nous autres, enfants de Dieu, nous sommes supérieurs. La Bible dit que Dieu a fait l'homme de peu inférieur à lui. La Bible n'a pas dit que les anges ont été créés à l'image à la sondance de Dieu. Nous, nous le sommes. La Bible dit clairement que Dieu a fait l'homme de peu inférieur à lui. Dieu est là et il a fait l'homme juste en bas. Les anges n'ont pas ce privilège. Certes, les anges sont spirituels pleinement. Donc, de par ce côté spirituel, ils ont une capacité surnaturelle. Parce qu'eux, ils sont 100% spirituels. Ce qui n'est pas notre cas. Donc, ils dégagent cette puissance surnaturelle. OK. Mais, ça ne fait pas deux des personnes qui sont supérieures à nous. Le jour où nous serons les enfants de Dieu que le Seigneur nous dessine à être dans le ciel, on sera supérieurs à tout âge dans le ciel. Nous, on est supérieurs aux anges. Donc, pourquoi faire un focus sur quelqu'un ou quelque chose auquel tu es supérieur ? Pourquoi le prendre comme celui qui va venir te sauver alors que toi, tu es supérieur à lui ? Spirituellement parlant, dans la hiérarchie des choses de Dieu, tu es supérieur. Enfant de Dieu, c'est que Dieu a placé en toi des choses supérieures. La Bible ne dit pas que l'Esprit de Dieu s'unit aux anges ou que l'Esprit de Dieu est entré dans les anges. Au contraire, la Bible dit que les anges souhaitent plonger leur regard dans ces choses. C'est ce que la Bible dit. « Mais ils n'y ont pas droit. » Ça veut dire que cette connaissance que le Saint-Esprit peut nous octroyer, nous, enfants de Dieu, lorsqu'il vient en nous, les anges souhaiteraient avoir ça. « Mais ils n'y ont pas droit. » Mais c'est un privilège que Dieu nous a accordé en nous créant à son image et à sa ressemblance. Avoir cette intimité avec lui-même Dieu, avec l'Esprit de Dieu. Être un à lui. Avec l'Esprit. Ce n'est pas le cas des anges. Donc pourquoi nous attarder autant sur eux ? Ça vient, enfants de Dieu, ça vient de déviation. Tout simplement. « Shata na na ma sike » « Robosa » Donc, enfants de Dieu, sachons être raisonnable dans les choses de Dieu. Laissons toute forme d'exagération. « Ke bala ta na ma sike kata » Ils sont toutes sortes d'exagérations. Quelqu'un qui sort « Ah, j'ai vu des anges ici. J'ai marché ici. Ah, j'ai vu des anges. Dans le bus, j'ai vu des anges. Dans le métro, j'ai vu des anges. À mon lieu de travail, j'ai vu des anges. Lorsque j'ai marché, j'ai vu des anges. » Bon, il faut arrêter. Parce que si tu continues là, à un moment donné, Dieu même va te prouver d'arrêter ça. Dans le sens que les gens qui font ça se retrouvent dans des difficultés à un moment donné, forcément. Parce que tout ce qu'ils disent est le fruit de leur imagination, de leur imagination exaltée. Mais ça ne vient pas de Dieu. et c'est vrai que tant que c'est lié à leur propre personne encore, je ne dirais pas que c'est... Mais les dégâts sont limités. Mais quand cette personne, j'ai vu les anges, je vois les anges, influence d'autres personnes pour que les autres voient aussi, soi-disant les anges. Ah, moi aussi j'ai vu un ange ici. Bon, là, ça commence à devenir assez négatif. Ça commence à devenir assez négatif. Parce que ça ne vient pas de Dieu simplement. C'est dans cela que je dis, mais la Bible, quand elle parle d'un seul ange, quand un ange descend, là, c'est terrible. L'Ancien Testament, là même, c'est terrible. Là, j'ai pris beaucoup d'exemples du nouveau. Mais dans l'Ancien Testament, quand un ange descendait, parfois pour la guerre, le combat, my God, un seul ange pourrait faire des dégâts comme pas possible. Bon, ça, j'ai dit, toujours, nous, on dit, on voit des anges, j'ai vu des anges, dix anges, tout ça. Ils font quoi exactement ? Ces anges que tu vois matin, midi, soir. Ils font quoi exactement ? D'extraordinaire, de surnaturel, qui fait qu'on va dire, il y avait un seul ange, au moins un. Que le Seigneur te fasse accéder à une nouvelle dimension avec lui. Au nom de Jésus de Nazareth. Enfant de Dieu, nous sommes maintenant sur le point de prier. Nous sommes dans la phase de prier. Nous avons partagé quelques minutes la parole de Dieu. Alléluia. Et je veux proclamer que tu vas être au nom de Jésus. Je proclame, j'annonce cela, je prophétise que tu vas être dans une telle dimension. Je ne suis pas en train d'appeler des anges, mais je proclame de la part du Seigneur que tu vas être dans une telle dimension de l'onction, dans cette dimension, dans cette atmosphère qui fait qu'en effet, il y a des déploiements angéliques autour de toi. Tu pourras ne pas les voir. Les voir ou ne pas les voir, ce n'est pas ça qui est le plus important. Mais dans l'autorité du nom de Jésus, que par la grâce de Dieu, tu accèdes à une telle dimension. Que dans cette dynamique de réveil, dans les maisons, dans les familles, dans les foyers, il y a l'atmosphère, ce degré d'atmosphère de la présence de Dieu qui fait qu'en effet, parce qu'ils sont attirés par la présence de Dieu, les anges, ils sont liés à la présence de Dieu. Chakata. Il y a donc cette atmosphère divine maintenant. Qu'elle soit relâchée, qu'elle soit relâchée dans tout endroit où tu es, où tu te trouves, où tu es actif ou active, que cette atmosphère divine, cette dimension, ce degré-là, même le Seigneur, il n'a pas été toujours à ce degré, mais il a atteint à un moment donné ce degré, humainement parlant. Il a été dans cette dimension après ce combat au désert. Que le Seigneur te fasse grâce et que dans peu de temps, sinon, dès à présent, qu'il t'ouvre cet accès pour que tu sois dans une telle dimension au nom de Jésus. Que tu sois dans une telle dimension au nom de Jésus. Que tu sois dans une telle dimension au nom puissant de Jésus. En fin de Dieu, nous sommes là pour prier. Là-bas, papapapa, c'est que manifeste-toi, 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 fais-le. Je te prie que cette atmosphère soit relâchée dans ses vies, dans ses foyers, dans tous ses endroits, maintenant même au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier avec moi ? Qui va papapapa, 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 par rapport à l'endroit où tu es ? Que l'atmosphère de Dieu y soit. Quels que soient les combats qui peuvent être les tiens, d'ailleurs on va revenir sur cette question de combat, mais quels que soient les combats qui peuvent être les tiens en ce moment, pour le moment, prie, en demandant que l'atmosphère divine descende dans ce lieu. Bien-aimé, si tu es béni par ce contenu, partage-le également à d'autres et tu peux faire toi aussi partie de notre dynamique de réveil en t'inscrivant à www.reveiltvsat-du6a2p.com slash inscription Dieu te bénisse.